Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue sur DHTV1, votre chaîne YouTube qui vous informe sur toute l'actualité people, politique, sportif, culturel et des faits de société et santé en Afrique et partout dans le monde. Veillez partager et liker et vous abonner massivement. Veillez aussi activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Veillez aussi laisser vos points de vue en commentaire. Mesdames et Messieurs, merci de nous prendre en marche. Voici à présent l'actualité du jour. Nous allons à présent commenter l'actualité du jour. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la mort tragique du maire de la ville de Boiflé en Côte d'Ivoire. Le maire de la commune de Boiflé, Dr. Leier Bi-Cribou Lucien, a trouvé la mort dans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 novembre 2021 dans un accident de circulation. Quelques heures après cet accident, qui a laissé la population dans la tristesse, l'on en sait un peu plus sur les circonstances qui ont emporté le premier magistrat de la ville de Boiflé. Selon des sources sécuritaires, l'accident motel est survenu sur l'axe Boiflé-Yamsoukro aux environs de 23h45 sur l'axe Boiflé-Yamsoukro à environ 39 km de la ville de Boiflé, à proximité du village d'Yamsoukro sur la voie bitumée menant à Yamsoukro. Toujours selon les sources, le maire a quitté la ville de Boiflé pour Yamsoukro en compagnie de son chef de protocole, Kwasi Ngué Saint-Jean-Baptiste. C'est parvenu au village d'Yamsoukro que le maire au volant de son véhicule a percuté un cas de transport en commun calciné depuis le dimanche 14 novembre 2021 et qui n'a toujours pas été dégagé. Le violent choc a projeté le véhicule du maire sur le côté opposé de la voie où il a percuté le véhicule cassiné avant d'entrer en collision avec un camion de transport de marchandises de couleur blanche qui venait dans le sens inverse en provenance de Yamsoukro. Le maire a perdu la vie sur le coup. Quant à son protocole, il est blessé et est dans un état conscient. Il a été transporté par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier régional de Yamsoukro. Le constat de l'accident a été effectué par la Gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. Nous présentons nos condoléances à la famille du maire et aussi à la population de Bois-Flé, là où l'était maire de la commune. Nous souhaitons aussi propre rétablissement aux blessés de cet accident. Ainsi, pour enfin, cette nouvelle note d'information sur DHTV1, n'oubliez pas de partager, liker et de laisser un commentaire. N'oubliez pas aussi de taguer vos amis pour qu'ils viennent regarder nos vidéos et s'abonner à notre chaîne YouTube. Vous aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à notre chaîne YouTube DHTV1 pour ne pas rater nos prochaines vidéos. A bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt pour une nouvelle vidéo.